Au Sud-Kivu, la plainte a été déposée ce mardi 17 avril 2018 par le vice-président de la CENI, Norbert Bazanjosi-Katintima, quelques minutes après son arrivée dans la ville de Bukavu. Norbert Bazanjosi-Katintima a indiqué dès son arrivée au port Ischuzi que la province du Sud-Kivu est la troisième après Kinshasa et le Nord-Kivu par rapport au nombre d'enrôlés et celui des élus qui devront sortir de ces statistiques. « Nous sommes venus ici appliquer la loi, déposer plainte contre les électeurs qui se sont distingués par ce qu'on appelle dans la loi l'enrôlement multiple. Les normes et standards internationaux insistent sur l'unicité des voix et de l'électeur, vous avez droit à une voix pas deux voix et la justice devra alors s'appliquer parce ces gens ne seront ni électeurs ni éligibles pendant six ans », a dit Norbert Bazanjosi-Katintima. « Celui-ci reconnaît toutefois que son institution n'a pas une prison pour près de six millions de personnes mais dit-il nous ne cachons pas les péchés quand on est pécheur, on ne prend pas le sacrement à l'église quand on est pécheur » a dit Katintima rappelant qu'en 2006, des personnes dans la même situation ont passé des mois en prison. « Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com ». Sous-titrage Société Radio-Canada